Le premier texte connu qu'on puisse dire Picard date de 881, époque carolingienne quand même. C'est la séquence de Saint-Eulalie, et il faudrait plutôt parler à son propos de proto-Picard, c'est-à-dire c'est un ancêtre du Picard. Mais enfin on peut affirmer que notre littérature a commencé sa longue histoire il y a quand même 1120 ans. Ce n'est pas rien. Après quoi, il y a eu tout le Moyen-Âge classique, tout le Moyen-Âge tel qu'on se le représente, avec ses châteaux forts, avec ses tournois, avec ses troubadours et ses trouvères. Et il y a eu au Moyen-Âge beaucoup de très grands textes littéraires, plus ou moins marqués, de Picard. Mais aucun, semble-t-il, de ces textes ne reflète fidèlement la langue Picard telle qu'elle était parlée. C'est seulement au XVIe siècle que le Picard va être vraiment écrit en tant que tel. Le XVIe siècle, c'est le siècle où le français est devenu la langue incontestée du royaume de France. Et curieusement, c'est à ce moment-là qu'on commence à écrire des textes dans les dialectes, en affirmant leur autonomie, en marquant leur différence par rapport au français. Et cela le plus souvent pour faire rire le public. Cette époque correspond, chez nous, à un état de langue qu'on appelle le Moyen-Picard. Mais le Moyen-Picard, en fait, n'a produit que très peu de textes. La situation va changer au cours du XIXe siècle. Pourquoi ? Parce que le romantisme, qui travaille l'Europe dès les dernières décennies du XVIIIe siècle, et qui va influencer profondément les mentalités jusqu'au milieu du XIXe siècle et au-delà, le romantisme va accorder une grande importance à la couleur locale, à la couleur historique, et, si j'ose dire, à une sorte d'exotisme national. Le romantisme va redécouvrir le Moyen-Âge. Il va explorer les recoins de l'Histoire et les recoins des provinces, à la recherche, finalement, d'une sorte de pittoresque. Pittoresque dont il veut agrémenter ses productions littéraires et artistiques. Évidemment, ce n'est pas propre à Picardie. On redécouvre, par exemple, les mythes et les langues celtiques. Il y a un dictionnaire de la langue celtobretonne qui part en 1805, ou quelques années plus tôt, on a vu des poésies occitaniques paraître. Et puis, dès 1800, il y a un des chefs-d'oeuvre de la littérature basque qui est paru en France, c'est le Pérou Abarca du père de Maubel. Ce phénomène est resté relativement discret, mais il va aller en s'amplifiant au cours du XIXe siècle. Surtout à partir du moment où va se poser le problème, la question, ce qu'on appelle la question des nationalités. Et singulièrement au moment des révolutions de 1848, quand différents peuples européens, les polonais, les hongrois et bien d'autres, essaieront de conquérir leur indépendance. En Picardie, durant tout le premier tiers du XIXe siècle, en fait, il ne va rien se passer de notable sur le plan de la littérature en direct. Il y a quelques textes du XVIIIe siècle qui continuent de circuler, avec pas mal de succès. Quelques oeuvres nouvelles paraissent, mais sans grande qualité littéraire. La langue Picardie elle-même, en tant qu'objet d'étude, suscite finalement très peu de curiosité. Donc le premier tiers du siècle est très peu intéressant pour nous. Cette atonie Picardie peut s'expliquer. Je parlais il y a un instant des Basques, des Bretons, des Occitans. Ce n'est pas un hasard si le regain d'intérêt pour la langue locale commence chez eux, car ils ont le sentiment de constituer un peuple. Et ils vont affirmer leur existence en tant que peuple, en s'appuyant sur leur langue, et sur une littérature écrite dans leur langue. Si vous voulez, pour résumer cela, on peut dire que la littérature fait la preuve que la langue existe, et la langue prouve que le peuple existe. Il n'en va pas de même pour les Picards, parce que justement chez eux, il n'y a pas du tout à cette époque de prise de conscience identitaire. A cette époque, seuls les Picards du Sud ont conscience d'être Picards, parce que sous l'Ancien Régime, leur province s'appelait la Picardie. Mais dans le nord du domaine linguistique Picard, l'Arctois, la Flandre, le Hainaut, le peuple a depuis longtemps oublié qu'ils parlent Picard, supposé même qu'il ne l'ait jamais su, et ils appellent leur langue tout simplement le patois. Quant à la partie du Hainaut, qui est revenue au royaume de Hollande, à la chute de Napoléon, et qui en 1830 deviendra belge, l'opposition linguistique entre les parlais d'origine romane, le Wallon et le Picard, et les parlais d'origine germanique, le flamand, c'est cette opposition, cette opposition-là, qui va être la plus remarquée. Et en quelque sorte, les Picards de Belgique vont se considérer par Wallon un peu en opposition au flamand. ce n'est qu'à une date très récente, ils vont se dire Picard. A l'origine de cela, il y a cette donnée évidente que la Picardie, en tant que terre où on parle Picard, n'a jamais eu d'existence politique propre. Vous le savez bien. Je ne vais pas revenir sur les aléas d'histoire qui ont amené cet état de fait. D'autre part, la langue Picardie elle-même n'a jamais eu d'existence officielle. Et pire, elle n'a jamais connu de tentative de codification. Elle n'a en fait jamais été considérée comme une langue. Or, les langues évoluent, elles ont une histoire, et elles se transforment d'autant plus vite que leur évolution n'est pas freinée par l'existence d'une langue écrite codifiée. Donc, ce qui va se passer en Picardie, c'est que les différents sous-dialètes vont continuer à se développer très vite et à se différencier tellement les uns des autres que la langue Picardie, en quelque sorte, va devenir un peu invisible, sauf pour les spécialistes, pour les linguistes. Sinon, on n'aura plus conscience qu'il y a une langue Picardie. Dans ces conditions, il est évidemment hautement improbable qu'une conscience Picard apparue sur l'ensemble du domaine linguistique. Aujourd'hui, pourtant, cette conscience est là, encore floue, mais réelle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je crois que la réponse, c'est qu'une littérature s'est construite. Cette littérature a montré que la langue existait, avec ses différences, c'est-à-dire, mais une langue. Et à partir de là, peu à peu, va se former la conscience d'une communauté culturelle des différentes composantes de la nation Picard. J'en arrive maintenant à ce qui est vraiment mon sujet. Cette littérature, surgissant d'un quasi-néant, on la voit naître et prendre force sous les règnes de Louis-Philippe et de Napoléon III. Oui, je crois que l'intitulé de ma conférence, c'est la renaissance de la littérature Picard du milieu du XIXe siècle. En fait, le terme de renaissance est un peu inadéquat, et je pense qu'il faudrait plutôt carrément parler de naissance. La littérature d'expression Picard commence à exister vraiment au XIXe siècle. Je n'ai pas suffisamment de temps devant moi pour montrer en quoi cette naissance s'inscrit dans un vaste mouvement général en France et en Europe. J'ai fait allusion tout à l'heure au romantisme qui est au cœur de tout sort. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure, mais maintenant, je préfère vous parler des auteurs et des œuvres. Alors, le premier auteur Picard notable de cette époque n'est pas un Français. Si ce n'est pas un Français, ça ne peut être qu'un Belge. C'est un Belge, Henri Delmotte de Mons, capitale de la province belge du Hainaut. Delmotte, malheureusement, n'a pas pu donner toute la mesure de son talent. Il est mort jeune, il est mort à 38 ans, deux ans après avoir publié en 1834 son livre Les Seines Montoises, Seines Populaires Montoises. Ce qui est curieux, c'est qu'il prend un pseudonyme, il attribue ce livre à un certain Anatole Octave Prud'homme et il déclare dans sa préface que ce Prud'homme est le neveu de l'illustre Joseph Prud'homme. Or, Joseph Prud'homme était à l'époque l'incarnation, avant M. Aumé, l'incarnation de la niaiserie, de la pétise et de la niaiserie bourgeoise. Il est très possible que Delmotte se soit mis lui-même en scène sous ce nom par une sorte d'auto-dérision. Dans un de ses textes, on voit M. Prud'homme qui soumet à son domestique une page qu'il a écrite en Picard de Mons. Je vous en lis quelques courts passages. Ce texte s'intitule, à titre assez compliqué, « Bilogie entre une intelligence et un prolétaire ». Tout cela avec des majuscules. Prud'homme, François, je voudrais avoir ton avis sur une production que je viens de terminer. Mais avant cela, je désirerais savoir quel est le système que tu préfères. Es-tu partisan de l'insapide classique qui laisse nos papilles nerveuses dans un état somnolent ou bien ton cœur palpite-t-il pour le prestigieux romantique qui inonde nos intelligences de lumière et de vie. François, « Comin, ce que vous dites ça, je ne comprends pas une mille. » Alors Prud'homme reproche à son domestique de ne rien comprendre à la culture, de n'être qu'un rustre et qu'un porc d'épicure. Il le traite d'un porc d'épicure. Alors François, comprend de travers, il s'imagine que son maître lui reproche d'être sale. François, « Comin, poursio, eh bien, elle va l'accorder note celle-là. Trouve-la un peu plus propre qu'émi. J'erloque telle chambre tous les jours qu'elle tue amène et je décours les bidons. J'ôte tous les arnithouelles avec elle brouche à zaraignes et je récure au rouge des briques tous les arnichures du veau afin qu'à je lave les escaliers j'aime plein nier l'eau et je ne plains pas l'eau, c'est-à-dire que je n'ai pas peur d'user de l'eau. J'ai un jet à tic et d'ac qu'on peut bertacher d'un tout à ce n'est. Prud'homme. Cependant, j'aurais désiré connaître les faits que pouvaient produire sur tes semblables l'emploi en littérature de leur idiome grossier mais naïf. Semblable à Victor Hugo, j'ai, avec les expressions de la plèbe, esquissé des scènes sans drame, sans péripétie et dédaignant les infractuosités lexicographiques du style de l'école, j'ai essayé d'intéresser rien qu'avec du naturel dans les mots, du vrai dans les actes, calque fidèle de l'homme montois, semblable au papier lucidonique au moyen duquel on autographie mon esprit aperçu l'impression vive et animée des loquacités qui frappaient mes oreilles et il s'est embrassé de les transporter sur le papier avec une méticuleuse exactitude. François, Jésus-Maria, qu'est l'Italie, c'est comme le quémat du paradis, on a voyagé le débrou, nos curés quand ils montent un scaillère préchoir, c'est tout de même, une infinie porte. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur ce texte, sur ces briques deux textes. D'abord, je remarque que l'auteur Delmotte est un lettré. On est quand même en 1834, il connaît Hugo et Hugo n'a que 32 ans à cette époque. Ensuite, on voit que Delmotte joue sur l'opposition des deux langues. Là, on le sent moins parce que je n'ai pas pu vous lire tout le dialogue mais tout le dialogue est évidemment construit sur l'opposition des deux langues et c'est un procédé que nous retrouverons tout à l'heure. Le Picard est la langue du domestique, bien sûr, comme le français est celle du maître. Mais on se moque autant du maître, sinon plus, que du domestique. Et il y a des signes qui montrent que l'intérêt pour le Picard est réel chez Delmotte. D'ailleurs, il a écrit d'autres textes en Picard, il fait tout un livre. Bon. Un mot aussi sur sa langue, le parler de Mons. Vous avez sans doute remarqué qu'il est très différent du Picard que nous connaissons ici à Amiens. Et il vous aura semblé que ce Picard, le Mons, était plus proche du français. C'est une chose curieuse en effet. En règle générale, il semble que les parlais du nord soient restés plus proches du français que ceux du sud. Le sud est au contact direct du français, mais le Picard y a évolué plus vite et il s'est démarqué davantage de son voisin et cousin français. Peut-être par esprit de contradiction. Je reprends le fil de notre histoire. L'histoire est le bon mot car on va voir maintenant comment les écrivains Picard vont se mêler de l'histoire et prendre partie dans la période trouble qui recouvre le règne de Louis-Philippe et le début du règne de Napoléon III. Sans oublier évidemment l'intermède de la révolution de 1848 et de la seconde république. Eh bien je vous ai trouvé un royaliste, je vous ai trouvé un républicain et je vous ai même trouvé un bonapartiste. Vous allez voir. La presse à ce moment-là prend une grande importance. Elle se bat pour sa liberté. Les journaux pénètrent jusqu'au fond des provinces et ils deviennent les porte-parole des différents courants politiques. et la presse de Picardie va servir de support à l'expression en Picard des opinions politiques. Le premier auteur à se distinguer c'est Henri Carion. Il publie à partir de 1836 des chroniques polémiques dans un journal de Cambrai. Et ces chroniques, il va les réunir en 1839 dans un volume intitulé les épistoles qu'un berlotte, c'est-à-dire les lettres cambresiennes. Carion se sert du Picard vraiment pour exprimer ses opinions politiques. D'abord parce que ça lui permet de toucher les petites gens qui ne comprennent guère le français à cette époque. Ensuite, et peut-être surtout parce que le fait de s'exprimer en Picard va déconcerter les censeurs. La censure est encore très présente. Et les censeurs ne comprennent pas toujours le Picard. Du moins, c'est le calcul de Carion. De plus, pour tromper ces mêmes censeurs, il se présente comme une sorte d'auteur collectif. Ce qui atténue sa responsabilité. Cet auteur collectif, il lui donne quand même un nom, il l'appelle Plumcock, Jérôme Plumcock. Je vous lis quelques lignes très éclairantes sur ce sujet. en tiré de la préface du livre. Ces lignes nous révèlent en passant que, tout comme Delmotte, Carion était un fin lettré. Maintenant, vous dire ce que c'est que Jérôme Plumcock, ce serait chose difficile pour moi. S'il faut avouer ma pensée, je soupçonne qu'à l'exemple de l'immortel auteur de l'Iliade et de l'Odyssée, l'Homère du patroi, comme j'ai cru pouvoir nommer Plumcock, est un être multiple et que son génie s'est accru de celui de plus d'un rhapsode, c'est-à-dire de plus d'un poète. Ce que je puis affirmer, c'est que si ces joviales productions étaient un attentat, comme le ministère public a entrepris la tâche difficile de le prouver, il faudrait vous dénoncer de nombreux complices. Henri Carillon va s'en prendre avec violence à Louis-Philippe au nom du légitimisme. Vous savez qu'il y a à l'époque trois courants politiques principaux, les orléanistes, partisans de Louis-Philippe, les légitimistes qui considèrent Louis-Philippe comme un usurpateur et qui sont partisans de la famille des Bourbons, et puis il y a les bonapartistes, et nostalgiques de Napoléon. Voici comment Carillon décrit l'arrivée au pouvoir de Louis-Philippe. J'ai oublié de vous préciser que Carillon, lui, était légitimiste, c'est-à-dire royaliste de droite. Il décrit l'arrivée au pouvoir de Louis-Philippe, c'est-à-dire la révolution de juillet, de la façon suivante. Il imagine que son personnage regarde la lune dans une lunette et qu'il y voit cette scène que je vais lire. La première sacroi, la première chose, qui vient se bouter à me l'orniette, chez toi, un bioroyum, avec un roi, un roi, quasiment comme d'un opaille. Méchrou, il a volé la fameuse main d'un bonhomme. Ce roi, il s'agit en esprit de Carillon, de Charles X. Chez Chitoyen, chez toutes espèces d'hommes, avec et zèle comme chez Zosiu. Mais il n'avoue que que Zin qui zavote des mines et de soukars, des herbes comploteurs, et qui gueulote tout dit qu'on terre tout chou que Chou qui faisaut et qui disaut. Et Chou, il est les chauffeurs en disant qu'il ne fallait omituer tout chou qu'il est au gras. Bon, je me dis, Chou père, qu'il t'affronvire des grises. Chou, il est au rétimpi dessus ce caillère. Il est installé sur sa chaise, c'est-à-dire sur son trône, qu'il a volére de ne se douter de rien. Tout proche, il n'avoue un gros lait pinchu avec des ucas que Chou qu'il appelait au Saint-Bio-Cousin. C'est évidemment Louis-Philippe, cousin de Charles X, effectivement un gros lait ventru, pinchu, qui a fait la joie des caricaturistes de l'époque. Pour l'or, Chouzin, il a volére de Saint-Nitouche et il faisait au-l'é-Saint-Blain de raflaté Chou. Mais il s'accouss caillère un drucan pour le faire déverrouler, tirer sa chaise en douce quand j'ai vu ce madigance, j'ai houpé à chereau. Faites à-t'y, te va qu'éir, en garde, tu vas tomber. Bah, ouais, j'ai tout comme si j'avais parlé à chemure. Oui, forcément, puisque la scène se passait dans la lune, vous ne pouvez pas l'entendre. Mais voilà, chez Soukart et Saint-Pinchu de cousin qui t'mêchent à saquer chez le caillère tant qu'ils ont de forges et pas de trop. Je pauvre il a qu'é. Saint-Cousin qui l'avait fait dévaler, il va se bouter de chez le caillère à ce plage. Je suis cousin que je dis intermimène à ce gros l'épinchu. De n'importe à point bah, tu as fait qu'éir et je pauvre tu qu'iras d'un tour. Carillon fut effectivement attaqué en justice pour outrage au roi le Philippe. Mais comme il l'avait annoncé, Louis-Philippe devait tomber à son tour et ce fut la révolution de 1848. A Saint-Quentin en 1840, Pierre-Louis Gosseux, ce donnant de Pinguet, publie ses premières lettres patoises dans le journal Le Guetteur. Saint-Quentin n'est guère éloigné de Cambrai et il est à peu près certain que Gosseux a pris exemple sur Carillon. Seulement, il y a entre les deux hommes une différence énorme. Carillon, c'est l'extrême droite et Gosseux, c'est l'extrême gauche. Non seulement il est républicain, ce qui était déjà pas mal à l'époque, mais il se posant du même comme un rouge, un arabier, un enragé. C'était un personnage extraordinaire. Il faisait partie d'une société secrète qui se proposait ni plus ni moins que d'assassiner Louis-Philippe. Et il fut nommé par le gouvernement provisoire en 1848, il fut nommé sous-préfet de Toulon. Gosseux publie un premier volume de Célanotica en 1840. Il est dommage que nous ne puissions lui consacrer ici davantage de temps, mais mon sujet est riche, il faut que j'avance. Je vais vous lire un passage qui est remarquable par son ironie, une ironie mordante. Un passage sur la réforme électorale. Sous Louis-Philippe, pour être électeur, il faut prouver qu'on est respectable. C'est-à-dire qu'on a de l'argent, qu'on a une fortune. ne peuvent voter que les riches et ne peuvent être élus que ceux qui sont encore plus riches. Une pétition nationale circule qui demande une réforme électorale. Et notre auteur, Gosseux, se demande en quoi va consister cette réforme. Il y en a d'autres qui disent quelle réforme électorale chez Cuerre-et-Cose et que tout ça. Que je n'ai pas pour rouer chez député à le cours. C'est pas pour envoyer les députés. Comme une chat, ça serait pour que tout le monde il souhaite ce député, à chacun s'intourne. Ça serait un hésuté de pu pour chez pauvres lapides. Ce serait une facilité de puce pour les pauvres gens. Car à dire les vrais, toutes cacheteurs, jusqu'à maintenant, il n'y a milieu de député que pour chez riche. Pourquoi de chez pauvres il n'est rien pour tout de même qu'elles autres ? Nous sont terre à toutes les infants du bon Dieu. Mélige, bravo, il ne faut pas de préférenche. Ah, je n'ai pas là l'abarabe de nos gouvernements. Il ne faut pas de préférenche, non. Hormis, pour l'homé, j'ai député, il faut de l'argent. Oh, argent. Oh, Ascaille. Salut. Ascaille, c'est le fric. Bien heureux, je dis qu'il n'a dans le gousset des smarons dans la poche de son pantalon. Je dis là, la lit défu, les cinq à pied de rue de Mélon. Il tire son chat appaule très loin. Mais quand un appaule sous, ma camarade, chez jeun, ils n'ont pu qu'air, ils n'ont pu, pardon, excusez-moi, je m'en mêle complètement, je reprends. Mais quand un appaule sous, un camarade, chez jeun, ils n'ont pu qu'hier vos talons que vos pointes. Quand vous n'avez pas d'argent, les gens préfèrent voir vos talons que vos pointes, ils préfèrent vous voir partir pour avoir un lieu. Oh, Chou, argent. Oh, Chou, Tascille. Salut. J'ai le même affaire coucher ses élections, qui dit tchott, qui dit qu'on ouète. Honneur, proubité, siange, vertu, je ne peux plus duir et miette, ça ne peut servir à rien. Mais de la skaille, ah, vive la skaille, mais siange et puis vertu, permis. Il y a un homme au long de nos villages et que chez toi un pauvre, un cause est bon, mais un malin ficieux, un individu retort, habile. Il attend et se biné, gouliché, l'argent d'Elzette qu'il a venu appeler deux chins francs de contribution, un centime et de moins n'épreuve à rien. Un lafouet erlecteux, électeur, c'est bon. Il a venu couer plus fripot et puis plus riche. Un lafouet député. Mais v'là qu'un hermoret conscient, il s'y a pris. Il s'affrouit brave homme. Il a baillé ce n'argent chez pauvre lapide. Il n'a plus rien, ni majeun, ni buron, mais il est troué et puis juste et puis servia tant qu'il pue. Eh bien, elle l'a béni d'Elkabre député. On l'a balu, on l'a chassé de la chambre des députés. Fripon et puis riche, il est oué bon. Pauvre et puis honnête, il ne veut plus rien. Ô Argin, ô Ascaille, vous gouvernez nos frinches. Ah oui, j'avoue le gouverner. Salut Argin, salut. Les siens chez Pivertus, Bernic. Nous ont un cincier et un fermier autrement de nos villages non plus. Il est plus bête qu'un aison. Il ne sait ni un ni bais, il ne connaît autant dire qu'au droit de l'est gauche. Et puis interne, soit dit, je n'ai pas toujours qu'il y a de cubar. Mais il est riche. Nos préfets, il fait erlecteux et puis éligi et puis dépeuteux. Ô Argin, ô Ascaille, vous gouvernez nos frinches. Salut. Je dis là, il est érecteux parce qu'il avait dit ce nom qu'à défaincter. Je dis Chille parce qu'il a fouet comme un dit les trois lèunes. Ô Argin, ô Ascaille, vous gouvernez nos frinches. Argin, salut, trois fois salut, Argin, mais vous, siens chez Pivertus, Bernic. Bon, je n'ai donné qu'un extrait de ce texte admirable dont vous avez senti, je pense, la vigueur, la sincérité et cette espèce de causticité incroyable, toute qualité qui font de Pierre-Louis Gosseux, Saint-Quantinois, Pierre-Louis Gosseux, un polémiste redoutable. Gosseux était républicain, donc, Carillon, nous l'avons vu, était royaliste, il manque quelqu'un, c'est Bonapartiste. C'est le troisième larron, Clément Payard, d'Abbeville, qui signe dans la presse locale en 1848 d'un nom qu'on va devenir célèbre, Jacques Frédu. Mais Clément, malheureusement, a été emporté par la fièvre qui fouait très jeune, un transisant, et il n'a pu donner vraiment toute sa mesure. Cette vogue de la littérature engagée, tant pis, c'est le mot est un anachronisme pour l'époque. Cette vogue va durer jusqu'aux premières années du Second Empire. Après quoi, Napoléon III va y mettre bon ordre. Le temps des luttes politiques sera passé. Hector Clément. Hector Clément est le plus grand écrivain d'expression picarde. C'était un petit paysan du vermandois, la région qui est située, comme vous le savez, entre Perronne et Saint-Quentin. Il habitait le village de Vrenne, près de Perronne. On va s'arrêter un petit peu sur ce personnage-là. Orphelin de père très jeune, il a eu une vie très dure, difficile, c'était vraiment un petit paysan. Très tôt, il a été attiré par les livres et par la poésie, mais il a dû apprendre tout tout seul. La versification, par exemple, il a dû apprendre tout seul. dans ses rares moments loisirs. C'était donc là un véritable autodidacte. On dit qu'il a écrit en 1830 des chansons révolutionnaires, mais on ne les a jamais retrouvées. En fait, il les a sûrement détruites, parce que 20 ans plus tard, en 1850, quand il a écrit ses premières Satire Picarde, c'est le titre qu'il va donner à ses poèmes Satire Picarde, pour le journal de Perronne, en 1850, donc, il est passé de l'autre côté. Il est du côté des conservateurs, et la toute première Satire qu'il va publier est une dénonciation des rouges, des partageux, qui effrayait tant la paysannerie, à ce moment-là. C'est une Satire en deux volets, d'ailleurs. Le premier volet s'en prend aux socialistes, et le second volet aux communistes. Ce n'est pas exactement le même concept qu'aujourd'hui. Mais les plus belles Satires de Clignons, en fait, sont celles qu'il va consacrer à la vie rurale, à sa vie. Il les composait en travaillant. On sait qu'il composait ses poèmes en travaillant, tout simplement parce que quand il rentrait les soirs, il n'a eu plus la force de rien faire, il était trop fatigué. Il les composait vraiment en poussant la charme. Et ce qui est extraordinaire, je crois, c'est qu'on sent cela dans ces verts. On sent qu'ils ont été composés dans l'effort physique, musculaire. Et c'est sûrement cela qui leur donne cette vigueur et cette énergie qui les caractérisent. La langue de Clignons n'est pas facile. C'est un grand poète. Il a le sens des mots, du rythme, il a le sens des sonorités et il fait rendre au Picard tout ce qu'il peut rendre. Il lui donne une densité telle que la compréhension est quelquefois difficile. Je pourrais vous dire Clignons pendant des heures parce que c'est vraiment une jubilation. Sa langue est tellement orale, tellement riche de sonorités, tellement expressives surtout que c'est un véritable plaisir que de le lire à voix haute. Pendant, le temps nous manque. Je vais vous lire d'une traite un court passage de la satire 6 intitulé Petite misère de la vie des campagnes. Je l'indique, nous traite et puis nous reviendrons sur quelques points. Dans cette satire, Clignons, en fait, répond à un notaire d'Amiens qui lui a écrit pour lui dire que lui, Clignons, il avait bien de la chance de vivre à la campagne et notre paysan n'était pas vraiment convaincu de cette chance. Voici ce texte qui s'adresse donc au notaire et dédié à ce notaire. Vous qui ne mangez que des croûtes ni jaunes ni vielles, voudrez bien que loin elle serait de chez Varley. Vous n'avez pas vu sortir de sa clé un fondé d'un si long et que des branques à vielles, un mourche de pain si dur qu'elle n'allait mêle qu'il faut musique ou verre à fuir peur à vue des barbes autant qu'un vieux sapeur. Vous le fuir passez sans le choucouère à boire chez vous qui restent à rac dans ce navaloué. Mais oui, après le lavoir bien retourné, il faut le manger comme elle l'a défourné. Tout un par lit, toussait, elle croûte à vue le miotte. Pour air qu'en gille l'un de main, j'écouère à la même note. Et quand il plus qu'un air chut sur sa doue un bon taue qui vous trinque jusqu'au zoo, qui fait marcher, plaquer jusqu'à zéra et qu'elle froyer, rougir comme des cournailles puis raccroir ses dos tout un gourdir, vous nous vouer un rein très triste et woody, tout pneu, air cran, ou la poutée d'un chien bourbe, un barbouillis où tant que des fases tourbes et que vous ne serez un point tenté quand j'y me chie. Feuillet élevé, vous ferez vous l'un chie. Où qu'il est rejeté qu'il est domestique ? Il trêve ou moins un rein train à ce boutique et ce qu'il y a à le table et puis ses soupes dréchies, spintes à coûter, enfin, cosertouchies, chavicouties, cotirent à busfam, une trêve à ce maison souvent ni fûle, ni flamme, elle cuise un argoût tout près et puis rien de cuit et chieux des soupes Je relis maintenant le texte en le traduisant rapidement et en attirant votre attention sur quelques points. Vous qui ne mangez que des froutes ni jounes ni vielles, vous qui ne mangez que du pain ni trop frais ni rassis, vous drain bien plouer d'être chez Varley, vous devriez bien plaindre le sort des valets de fermes, vous n'avez pas vu sortir et du saclet ou vous ne les avez pas vu sortir de leur sac en faisant des dents si longues et que des brocs à vielles avec des dents en faisant des dents aussi longues que des broches de vielles un mourcheux de pain si dur qu'un allemel aussi dur qu'une lame de couteau quitte faux musy tout vert à faire peur à vue d'elle barbe autant qu'un vieux sapeur. Le pain est tellement moisi, musy, tellement vert que la moisissure est poussée dessus à tel point qu'on a l'impression qu'il a de la barbe autant qu'un vieux sapeur. C'est quand même une exagération flagrante de Trinon toujours plus qu'à l'époque les sapeurs c'était encore les sapeurs de Napoléon qui pour avoir de la barbe avaient de la barbe. Pour le faire passer ce morceau de pain ça me chouper à boire si encore on avait à boire j'ai faut qu'il reste à râtre quand on avait à boire c'est pas la peine de traduire mais huit après l'avoir bien et retourné il faut le magie comme elle l'a défourné pour l'avoir bien retourné dans sa bouche il faut l'avaler quasiment tel qu'on l'a tiré du sac. Tout un par lit tout seul toussé tout sec elle croûte à bulbiote la croûte avec la mine pour Erkangile le lendemain je sais quoi la même note la même chanson le lendemain et quand il pleut qu'un air chute sur Saint-Dou un bon tahou qui vous trempe jusqu'aux zoos et quand il pleut qu'on reçoit sur le dos une bonne averse qui vous trempe jusqu'aux zoos qu'il faut marcher plati jusqu'à zérailles qu'il faut marcher cronté jusqu'aux oreilles qu'elle frot il vient rougir comme des cournailles les oreilles que le frot vient rougir comme des cournailles évidemment ce ne sont pas des cornailles parce que les cornailles ne sont pas vraiment rouges ici par cournailles je crois il faut comprendre les cornouilles les baies les baies du cornouillet qui effectivement sont un petit fruit très rouge qu'elle frot il vient rougir comme des cournailles puis radreuillir ses dos tout ingourdis vous nous verrez rentrer tristes et woody vous nous verriez rentrer tristes et accablés tout pneu tout pneu air cramp platouté d'un chébourbe fatigué de patauger dans la boue un barbouillis autant que des phases de tour barbouilliers autant que des ouvriers qui travaillaient dans les tourbières métiers particulièrement salissants et que vous ne serez un point teinté si vous nous voyez comme ça vous ne sauriez pas tenter de changer de métier de prendre le métier de paysan à la place du métier de notaire feuillet élevé pour avoir été élevé dans ce métier pour accepter de le faire ou qu'il est heureux je dis qu'il est domestique encore heureux celui qui est domestique de ferme qui trêve ou moins rentre à ce boutique et ce qu'il y a l'altard et puis ses soupes de l'échi le domestique lui quand il rentre à la ferme je suppose que sa femme n'allait pas au champ et il trouve donc en rentrant à ce boutique il trouve ce cahier à la table il n'y a plus qu'à s'asseoir à mettre comme on dit ses pieds sous la table et puis ses soupes de l'échi son repas du soir prêt et se peinte à côté sa peinte son pot à côté afin de co-sertoucher de quoi se refaire une santé charicouchi alors haricouchi c'est comme ça que le crinon se définit lui-même c'est haricotier celui qui cultive des haricots c'est-à-dire c'est vraiment un tout petit paysan charicouchi quand il rentre à vue ce femme il trêve à ce maison souvent ni fût ni flamme c'est un paysan tellement pauvre que sa femme aussi doit travailler au champ et donc quand il rentre au travail et bien il trouve souvent ni feu ni flamme le feu n'est pas allumé elle cuise un arbout la cuisine sans dessus-dessous tout prêt et puis rien de cuit tout est prêt si on veut mais il n'y a rien de prêt rien n'est cuit et il termine enfin il termine non parce que c'est une coupure qui est faite dans son texte mais il y a ce vers final dans notre passage que je trouve personnellement très très beau est chieux des soupes au fond est-je cuit là où on descend vraiment l'eau de son souper l'eau qui va servir à cuire son souper est encore au fond du cuit encore la cuisine et la vie d'Hector Crinon s'est terminé de la façon la plus triste et il a passé ses dix dernières années couché paralysé il est mort en 1870 à 63 ans et la Picardie depuis je pense s'est montré vraiment ingrate avec lui qui a été son plus grand coète bon il a quand même son buste à Vraignan-Vermandoua et les Satir Picard ont été réédités par René Debris en 1982 mais je pense que Crinon méritait quand même plus parce que c'est un très grand coète bon j'ai dit tout à l'heure sous Napoléon III les grandes corèles politiques sont mises en veilleuse par contre un genre à connaître un développement extraordinaire c'est la chanson il ne s'agit plus de convaincre le public ou de le faire réfléchir tout ça c'est terminé maintenant il faut le distraire chacun des versants de la Picardie linguistique va avoir son grand chansonnier pour le versant nord le Lillois Dérousson pour le sud Emmanuel Bourgeois le vers sur scène ce sont tous les deux des hommes du peuple mais de tempérament tout à fait différent Alexandre Déroussot est un homme de la ville même de la grande ville il est né à Lille donc en 1820 dans une courette misérable du quartier Saint-Sauveur dès sa 15ème année il compose des couplets et qu'il va chanter bientôt dans les cabarets et quelquefois même à la sortie des usines en 1848 il publie avec succès il n'est pas vieux il a 28 ans il publie avec succès un premier volume de chansons et cela lui vaut vraiment la reconnaissance de ses concitoyens Lillois et chose inconcevable aujourd'hui ça lui vaut aussi un emploi à l'hôtel de ville emploi qui va lui donner le temps et la tranquillité d'esprit suffisant pour pouvoir se consacrer à son art beaucoup d'entre vous sans doute connaissent déjà son nom mais vous connaissez tous en tout cas sa chanson la plus célèbre puisqu'il s'agit du petit quinquain créé en 1853 ça va faire bientôt si nous me tromps 150 ans le petit quinquain est une canchon d'armoire c'est à dire une berceuse et son destin sera étrange puisque cette chanson va devenir pour ainsi dire l'hymne des gens du nord et qu'on va l'entendre brailler dans toutes les fêtes avec des voix à réveiller les morts mais ce n'est pas le petit quinquain que je vais vous lire maintenant je ne parle pas de chanter vous lire j'ai choisi une chanson bien moins connue mais au moins aussi intéressante et qui est intitulée César Fiqueux ou le Gasconneux et le Gasconneux c'est celui qui parle en gascon c'est à dire en français c'est celui qui a abandonné le patois et par vanité il se met à parler français parce qu'il s'estime plus intelligent que les autres d'habitude on se moque des gens qui parlent en patois déjà au Moyen-Âge on connaît l'anecdote le trouvère qu'au nom de Béthune se plaint qu'on se soit moqué de lui à la cour parce qu'il s'est laissé allé à dire des mots d'artois des mots picard le picard était un objet de risé dans le texte que je vais lire c'est le contraire qui se passe une jeune fille c'est d'autant plus grave une jeune fille se moque de son amoureux et finit par le renvoyer parce qu'il affecte de parler français c'est un retournement quand même très intéressant vous verrez d'autre part que le texte est construit très intelligemment sur une mise en parallèle des deux langues en fait le texte picard contient sa propre traduction c'est un procédé très habile de la part de Des Rousseaux et qui montre bien qu'il est un véritable écrivain César Fiqueux ou le Gascogneux César Fiqueux m'a demandé un mariage et je ne sais point si je dois lui dire un oui car à Paris il a fait un voyage et puis je t'enlors il ne parle plus comme mi les bio-monsieur il imite un langage il a tant d'esprit je ne propres un pur rien de chacquit refrain une chanson et un refrain mon Dieu que j'ai un nuyeux un amoureux qui se gasconne et je ne connais personne plus gasconneux César Fiqueux je ne connais que maître il prononce les cul-moires il dit pigeon en parlant d'un coulo mais bien plus fort averse au lieu de tacouar pour lit moineau chez chien que j'appelle mouchon enfin glissoir au lieu de dégrioloir phraseoir pour phraseau comme aussi rasemar pour razo refrain je ne sais pas le refrain j'ai comme un corps mais chanché il part trop bien il dit étui chez le français de cafotin elle ne prétendit point qu'au dos dire une chaufferette au lieu de vaclette et brésette pour cotin il est quelquefois même assez mal honnête elle ne se permet d'y point de traiter ma canarienne de serin refrain au lieu de m'appeler au lieu de m'appeler tout simplement liquette puisque j'ai le nom que m'a donné ma parrain il me dit mon chat mon bijou ma bichette et bien d'autres noms car il a assez ce qu'à demain mais ce jetant là je dis tout bas que le fame lettre il m'a l'air plus flot qu'une tasse de méchant cacao flot c'est-à-dire une fan qu'une tasse de mauvais cacao refrain de me n'abaisser je ne sais que le premier lettre mais malgré ça je me crampuffus déclis je lui demande un fois si le biomo portelette peut s'expliquer dans un sopaoli oui là il y a une explication nécessaire effectivement portelette ça désigne en picard l'ouverture dans un vêtement par lequel on fait passer un bouton ou une agrafe effectivement il semble qu'il n'y ait pas de mot français pour cela agrafe en picard se dit agrippin en picard de l'île donc je lui demande un fois si le biomo portelette peut s'expliquer dans un sopaoli il m'a dit non j'ai répondu tout net vous n'êtes pas un malin portelette chez le femme d'agrippin refrain chmo d'agrippin challah fait rire à glaf plus d'un gardeur sans pouvoir revenir il m'a soutenu qu'il faut dire plus d'un graf mais veillant chat j'ai dit pour infini tant mieux pour vous d'être fort sur l'ostographe mais en attendant chat ne vaut un point fort amusant refrain décidément je vais lui donner ses moufles je vais lui donner ses moufles c'est d'ailleurs le renvoi cheveux d'un luron qui parle bien platiot pas toi tant pire pour lit il tâchera de faire ses fouf près des mamzelles par saint parler si bio il m'a donné ses cheveux frisés trop touf dès demain je lui rendrai et tout un grignan je lui dirai tout en lui faisant la grimace je lui dirai refrain je reprends mon dieu j'ai t'innuyeux un amoureux qui se gasconne et je ne connais personne qui gasconne César Fic vous voyez des rousseaux il est un écrivain très fin sa langue même est un picard des villes beaucoup moins rugueuse que la langue des campagnes et on trouve très peu chez lui l'esprit campagnard volontiers scatologique qui caractérise au contraire le chansonnier Emmanuel Bourgeois de Vers-sur-Celle c'est un village qui est tout près d'ici scatologique Emmanuel Bourgeois certes il parle volontiers d'excréments des excréments de l'urine du vomi et comme il chantait surtout dans les banquets ça n'amusait peut-être pas tout le monde j'ai dit qu'il était né à Vers-sur-Celle et j'ai fait là-dessus un jeu de mots dont je suis personnellement assez content c'est pourquoi je vais le resservir encore une fois comment donc Emmanuel Bourgeois né à Vers-sur-Celle aurait-il pu éviter d'écrire des vers sur la scène c'était vraiment son destin d'être un poète scatologue voici la plus célèbre de ses chansons El Batem yunicodem ou Je suis Saint-Ribot chanson picarde sur l'ère de la catapoua 1 Au bout de 8 ou 10 ans de ménage Nicodem au lieu un enfant content d'un si vieux héritage il au dit à ce femme un le voyant aux allons y fouer un baptême comme personne n'a jamais vu oui nom d'un vieux chassereau du chenu je mettrai ce jour-là un baril de cible sur cul je mettrai en Perse un baril de cible ai-je vu qu'au sèche Nicodem est devenu le père d'un vieux piofieux 2 Il croisi bien râle une marraine il choisit bien vite une marraine qui a un parrain bien commis feu Il voit ensuite à l'ville ouézaine il peut être comme bien accater un bois morcieux de vieux des erreurs et puis des salades un Saint-Révenant il se dit tout beau aveu tout chaud offrons un repos un mollet chic qu'à qu'un Saint-Régal j'ai du lard pour faire des grillades au dessert ça nous servira 3 Vloge suisse un grande cérémonie accompagné des sacristains oui il y avait à l'époque encore dans les églises des Suisses qui avaient à peu près l'uniforme des gardes pontificaux enfin la silhouette disons des gardes pontificaux et qui étaient chargées d'assurer l'ordre dans l'église et qui étaient remarquables en particulier par le fait qu'ils portaient une halle-barbe qu'ils avaient toujours une belle allure une belle prestance Vloge suisse un grand cérémonie accompagné des sacristains qui vient chercher la compagnie avant de les éliminer d'un gamin Nicodème le dit mais il babène il faut pouvoir faire chier un peu on bouille un queue on un bouille deux puis trouille puis dix enfin Vloge suisse qu'est ce un volant un brassile ma règne elle se laisse qu'air on y tente chez eux il se laisse tomber au milieu d'une flaque de boue 4 arrivé à la porte de l'église et je suis bené crotté gaillard oupoué et disoué des bêtises coupé c'est appelé au criant ailé au léron et brin pour Saint-Panchard monsieur le curé voyant ce n'air drôle les demande s'y se crouille à Charinton il répond non monsieur non puisqu'un plein monde au mebzi un affront je m'invaux dévêtir et me bricole et puis repartir à nos maisons dévêtir et me bricole c'est à dire retirer mon harnais c'est à dire retirer mon uniforme 5 monsieur le curé comme un bon père tâche d'être l'amidolé de Saint-Mille de l'amadoué allons suisse allons point de colère n'épsi point de chagrin au bon de jus et je suis réélu de vos rabachaches et je suis si bien c'est vrai chant j'étais un pétant à chaque instant on me soigne le doux au nom du tout puissant littéralement vous me sciez le dos au nom du tout puissant quel bon juste l'ail et ses ouvrages et puis qu'il me laisse faire autant 6 grâce à quelque vieux mou d'elle marraine et je suis servie à la raison aux écmeches appris bien d'elle peigne et le baptême d'elle cheveuse qui au garche au moment de l'ibénier et se branle au moment de mettre l'eau, le sel etc. sur le visage et je suis un repos comme un gvot en rontant comme un cheval dit j'ai du mot un disant l'eau v'l'eau qui démarque sous le nez des j'populons voilà qu'il vomit sur le nez un nourrisson un rechivange dégueulis sur ce trompe un chino sans m'y ennouer comme un co un enfant m'y aulé comme un ch je passe je passe une strophe 8 au fini je baptême au purade pour plus vite afin d'aller quand j'y chenfre et je suis ce que vous voyez qui est encore malade sa tête a marché en avant un rentrant dans le cours par mes gardes il bute à feu sur un moellon un faux pas sur un bloc de craie d'un sanguignon perdant la plomb il s'avoccuère dans le roussi toute simple un roussi c'est le pur il faut lois le vire à Vesnal Barbe s'éteint de huit ans de chez des trompes 9 quand au quai causé d'un ribote quand on tombe on est ivre on perd bien vite elle s'intimane bon là il y a un jeu de mots probables sur elle s'intimane c'est à la conscience et elle s'intimane c'est à voir pourquoi quand au quai causé d'un ribote on perd bien vite et elle s'intimane c'est un cul d'aïeux c'est un nid dans le crotte et je suis c'est une cause de cul de mouvement je pars un jaloux et fin compère la r par le cul de sa patalon il saisit pas le fond de son patalon en disant bon ma qu'il mouton pour mer Vingy pour une bonne occasion t'au volu pour l'équipe comme air que vous lui embrassez ma femme je veux te faire boire un fameux bouillon 10 pendant que je pars un rempli de jouets il touille ses bûches à chez crontins un criant malvaque qui se nouait et le marraine appelle touchez vous et ça et beubi d'un tel tintamard Nicodème sortait de Saint-Odion parce que Nicodème le père il était resté dans sa chomine dans sa petite chomière où il attendait le retour des invités le père et la mère n'assistaient jamais au baptême au cours du baptême l'enfant recevait en quelque sorte de nouveaux bâtants de nouveaux parents un père et un mère qui étaient responsables de lui sur le plan religieux donc les parents attendaient le retour de la procession à la maison Nicodème sort et de Saint-Odion puis sans raison comme un nouaison pinçant que je suis se nouer sa rejeton il se tait dessus Saint-Dougalmar pour l'être en Nice en façon 11 Que Dieu aussi quel tumulte Ah, je vous assure qu'on y reviendra plus de choses de nos jours Trois hommes d'âge brun jusqu'à la chinture Disputants se tapant comme des sous Pour quelles scènes veux-je couer plus comique Laisse-les-tables c'est-à-peu et je couer Un bzant des baux Un chémerdon Il vaut se touiller ou il tend des chemins Il va se mêler au plus fort du combat Pour elle que chez toi magnifique On pouvait n'affoir une canche 12 Si je vous en dis où est davantage Nos Suisses soient peut-être mes compains Un boyer chez Jean-de-Saint-Village Au satire du disagrène J'ai peur aussi qu'un canton Charest nous disais-je que je suis un menteux Vous disiez que je suis un menteur Et que pour elle que je fais des comptes bleus Et que j'arrange Allemains comme des flammiques Avant tout je lui restis modeste Et ne point passée pour un blague Ce texte a été publié en 1863 avec grand succès Les contemporains ne se sont pas trompés C'est un chef-d'oeuvre C'est l'apothéose de la poésie scatologique Le thème On sent que le thème soulève littéralement Emmanuel Bourgeois qui de bout en bout est véritablement aspiré emporté Mais la dernière strophe montre combien il était conscient de son statut de conteur de chanteur C'était pourtant pas son vrai métier qu'a égayé sa vie comme voyageur de commerce Le temps me manque évidemment pour évoquer d'autres grandes figures Louis de Christet par exemple a doué a doué également à la grande poétesse romantique Marceline Débord qui a laissé quelques textes dans son pari natal Et puis il y a les anonymes ou ceux qui ont failli le rester Je prends deux exemples Beaucoup de textes qui paraissent dans la presse de l'époque sont signés de pseudonymes On a vu Carillon signé Plumcock Pinguet signé Gosseux Payard signé Jacques Croydure Il y a beaucoup de textes aussi qui ne sont pas signés Durant ces quelques décennies 1830-1870 la production en Picard va être abondante même si c'est en ordre dispersé on sent qu'il y a une littérature régionale qui est en train de se constituer mais beaucoup d'auteurs ne donnent pas leur nom Donc je prends deux exemples Le premier c'est Séraphin Jurion On connait son nom puisqu'il s'appelle Séraphin Jurion c'est même un beau nom un très beau nom Séraphin Jurion Il était bouché à Ernie à la frontière belge Alors dans le cours d'Ernie le jour de la Ducasse il y avait une cérémonie assez étrange les jeunes gens se réunissaient et décapitaient le coq Alors avant de décapiter ce coq le coq représentait en fait le coq du clocher le coq du clocher qui était censé du haut de son perchoir avoir vu tout ce qui se passait dans le village et connaître tous les secrets et au nom du coq un jeune homme choisi par les autres prononçait un discours envers patois qu'on appelait la sentence et puis à la suite de quoi le coq était sacrifié il a dit la vérité il doit être exécuté toutes les petites histoires du village qui étaient racontées à cette occasion et bien on a découvert par hasard et publié en 1981 un cahier où Séraphin Jurion coq d'Ernie entre 1864 et 1868 avait noté les longs poèmes Saint-Ince de ces années là il n'avait jamais songé à les publier et c'est par une chance extraordinaire que ce cahier nous est parvenu car Séraphin Jurion est un conteur populaire de génie mais il n'a écrit que ces textes là passé 30 ans il s'est consacré à son métier touché et il a oublié son cahier dans un grenier quelconque où il a été retrouvé vraiment par miracle évidemment on a retrouvé ce cahier là mais il y a gros appareil que beaucoup de cahiers de ce type beaucoup de documents de ce genre ont disparu l'autre exemple alors là c'est vraiment un anonyme c'est un mystère complet c'est un assez long poème en alexandrin que l'abbé Corblé a publié dans son dictionnaire glossaire et technologique et comparatif par l'Epicat en 1851 Corblé ne donne aucune indication sur l'origine de ce poème tout ce qu'on sait c'est qu'il est peu vraisemblable qu'il ait écrit lui-même j'avais interrogé René Debris sur ce sujet mais Debris ne savait rien et si Debris ne savait rien c'est que personne ne savait rien tout ce qu'on peut dire d'après la langue du texte c'est que ce poème a été écrit dans la région d'Amiens l'hypothèse la plus vraisemblable c'est que Corblé a publié le poème d'un ami qui ne voulait pas que son nom apparaisse mais c'est quand même curieux qu'il n'ait pas donné la moindre explication d'autant plus que ce poème là qui s'intitule L'orage est une pièce de verre extraordinaire d'une puissance d'évocation telle que si on cherche un auteur Picard de force égale on ne trouve qu'Hector Crimon dont vous avez parlé tout à l'heure et si on cherche un auteur français d'une force égale dans ce type de texte on ne prouve guère que Hugo Victor Hugo ce qui n'est tout de même pas rien je vous dis ce poème L'orage pas de commentaire pas de traduction c'est un texte d'une telle richesse musicale qu'il suffit de l'écouter sans avoir besoin de le comprendre dans le détail c'est un texte c'est un texte tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a tout au boucher s'en allait chimatier et l'usé son point plus muet qu'elle pleine on dirait que tout atteint transit guerrote peur elle débâcle effrayable qui va offrir nos malheurs cependant chez l'abourant on baillait par derrière et ce noage monte il se réteint il se gonfle elle vint derrière elle se flanquait d'un loque d'un des noires tourbillons elle bâut des bistracs comme une pignée de flacons elle jour c'est tout et fouet vent bondé de grêle et de tempête et chernus saplon de choué saplon noué sur nos têtes on détail au pura de mi-tente s'insoyant on démarre s'inguigner pour rattraper ce mois chaque veau comme des maoués l'ondèche mince c'est mous chine et tot et chicali comme un zépar et zinit tout d'un coup un éclair comme un feu chile et de fu copche et noué de bistachin et vient frôler mes yeux et je tonner buc et claque et ce trondel n'a chez nous elle pleuve un gros battant tchèc l'itchèc mon visage un veu d'oise noé et pour et de gravier ramassé mûche et je tirais cette jour sa coutre et dessus chez blé s'y grinche et les tortignes et puis comme un veut des t'nailles les dérages et d'un l'air faut y virou les chépales ça c'est presque ça c'est presque imprononçable je recommence ah s'est ce qu'il n'est restoué des grêles comme des mollons se dégrac ta cliquotant et se déguer ta fouaison j'ai vu Pierre oui j'ai vu tous les peines des m'danés poudrés comme un grand rond ou bien écoulnés chez yeux mordoués de chériaux et d'un beau touché quand d'un chevaussé qui regorde joué ce doit être un gardouillant spindant je rentre pas je cortis renouillé jusqu'à mon casac volcanote que d'air nul tout auprès de Miss Déclaque je bêloué tout est beubi un plaid fût d'un bleu roux tchit cliquet crac clif m'un gudget tout bain bout à bout bon c'est un peu difficile ce poème est tellement consomantique et tellement rythmé que c'est vraiment pas facile de le dire je voudrais et terminer par la grande figure de l'amiénois Edouard Paris Edouard Paris est le premier sans doute qui a compris que le Picard était vraiment une langue et il a voulu guionner un aspect visuel propre particulier par une orthographe particulière cette orthographe était basée de façon très stricte sur les réalités phonétiques par exemple le son K est toujours noté par un K et non comme en français par un C un Q voire un CH comme dans Christ cette orthographe aurait remplacé avantageusement sans doute les systèmes utilisés à l'époque et qui était de deux types premièrement en fait l'absence du système l'orthographe anarchique l'orthographe tellement anarchique c'est-à-dire l'absence d'orthographe tellement anarchique qu'on se demande par exemple si les auteurs ne l'ont pas voulu certains ont pu écrire le Picard n'importe comment pour montrer que ce n'était pas une vraie langue justement mais bel et bien un patois d'un ultra-bet et deuxième système c'est le système français l'orthographe du français qui n'est bien que satisfaisant pour le Picard car il fait que le Picard écrit ressemble en fait au français étant noté avec la même orthographe il ressemble à du mauvais français à du patois ce qui est vraiment l'image la plus négative qu'on puisse lui donner Edouard Paris a voulu en finir avec cela il a voulu que Picard ressemble à une langue il a publié son système orthographique il l'expliquait méticuleusement dans sa profession il était inspecteur des poids et mesures donc c'était un homme très méticuleux très précis et donc il a construit ce système orthographique d'une façon très soignée et il s'en est servi pour la traduction en Picard amiennois puisqu'il était amiennois de l'évangile selon saint Matthieu c'était la première fois qu'on traduisait en Picard une grande oeuvre de la littérature universelle donc il a intitulé cela en amiennois saint évangile selon saint Matthieu et il le publie en 1863 à Londres bizarrement il s'appelait déjà Paris il publie ça à Londres et puis bon il faut reconnaître qu'Amiens est-ce que c'est à cause de cela les amiennois n'ont pas du tout reconnu l'apport d'Edouard Paris il a eu très peu disciples et il n'a guère recueilli dans sa vie de natale que des moqueries je vous lis un court passage de sa traduction c'est le passage de l'évangile qui se situe juste après la résurrection du Christ et laisse-moi une lot étant finite et je premier jour et je chais l'eau d'après et je venais avec ma chère l'huire et que des jours Marie-Made-Lange et puis l'autre Marie ont venu pour virer le ton puis tout dans un queue il s'est foué un grand trent de main de terre car un ange est dû au déchadu des ch'tans du ciel puis l'auvenu tu de l'autre pierre qui est où à l'intrée elle tombe et puis c'est assis dessus c'est un visage irait luisoué comme un éclair qui se vêture à l'écrouille blanche comme des neiges chez Ouardeux les gardes gardes du tombeau chez Ouardeux ils n'ontaient si telle main épargée de peur qu'ils sont venus comme des morts mais ch'l'ange un s'adrachant à chez Fand il eux ont dit vous et ne craindez point est-ce que vous venez de ch'eur Jésus côté à Oceani il croit il est point ici car il est ravivé comme il l'avouait dit venez puis beyez j'n'endroi où est-ce que Seigneur avouait aimé puis courez dire à ses disciples qui est ravivé ils seront devant vous à Galilée chez l'autre vous le voyerez et je vous le dis d'avache je passe quelques quelques paragraphes pour l'or chez onze disciples elles sont un allé à Galilée sur le chemin où est-ce que Jésus les avait commandé et se trouvait puis le voyant l'eau ils l'eau adoraient bien aux yeux malgré chauds qui éxins qui ont eu des doutances mais Jésus avenant tout proche d'eux les ont parlé comme chaud tout pouvoir m'ont débaillé dans le ciel vite sur le terre allez donc puis un but chier tout chez jeun enseignez les gens un zé baptisiant au nom des chepers puis des chevilles puis des sans-esprit on voit là terminer mon tour d'horizon j'espère vous avoir convaincu que cette période du plein XIXe siècle 1830-1870 a été celle de la véritable décence de la littérature Picard et sa littérature s'est appuyée d'abord sur la vague et sur la vogue des journaux elle s'est fait le porte-voix des querelles politiques de l'époque et puis avec Hector Crinon surtout mais aussi avec Emmanuel Bourgeois Alexandre Desrosseaux ou De Christet ou bien l'auteur anonyme de L'orage la langue Picard a pris conscience de son potentiel poétique son grand potentiel poétique et elle a produit quelques vrais chefs-d'oeuvre qui restent malheureusement bien méconnues il faut je pense que je dois dire ceci pour conclure il faut que les Picard redécouvrent leur littérature on ne peut pas laisser ce patrimoine extraordinaire moisi sur les rayons des médiothèques les Picard qu'ils soient du nord ou du sud doivent se réapproprier sa littérature qui est écrite dans leur langue voilà maintenant j'en ai terminé et je vais passer la parole à nous autres à Françoise Rose je vous remercie beaucoup au nom de Jacques Ové de toute la compagnie bien sûr nous avons été très très heureux cette année donc de pouvoir répondre à la demande d'Olivier parce que ça fait des années depuis 77 on en parle tout à l'heure avec Olivier que nous avons lancé les veilliers Picard à la maison de la culture après un petit peu de partout et là en ayant cette maison et bien non seulement c'est le lieu de la fleur avec chez Camotan Damien on reçoit beaucoup beaucoup d'enfants de collégiens de lycéens et de touristes mais c'est également le lieu du Picard de la langue Picard et merci Pierre-Livard parce que vraiment c'était super super intéressant vraiment j'étais ravie et j'ai essayé d'entendre beaucoup de Picard excusez-moi François j'ai oublié de dire évidemment si les personnes ont des questions à poser ils peuvent les poser voilà après voilà alors moi je remercie aussi Jean-Michel Eloua il y a Jean-Marie Braillon qui est là et Jean-Luc il y a beaucoup de gens dans tout ça et l'année prochaine et bien je crois qu'on le continuera parce que c'est c'est un lieu un peu magique pour la langue et on est prêt vraiment à continuer je ne dirais pas cette expérience mais il ne faut pas seulement disséquer le Picard le regarder comme à travers une loupe pour essayer de trouver d'où il vient etc il faut aussi en entendre en entendre donc on a été heureux d'en entendre et n'oubliez pas que nous faisons parallèlement des veillées lectures picardisantes alors vous êtes toujours les bienvenus dans cette maison et on donne aussi des spectacles avec les marionnettes Picardes qui portent aussi la langue Picardes alors n'hésitez pas à venir et à revenir ici vous serez toujours bien accueillis alors on va y avoir donc pour les personnes qui le désire des questions peut-être et après il y aura le pot traditionnel offert par l'Office culturel régional je sais que Jean-Michel avait une petite chose à vous dire donc je vais lui laisser la parole et après si vous avez des questions à poser à Pierre Rivard n'hésitez pas voilà bonne fin de soirée je saisis l'occasion d'avoir un public de gens intéressés comme vous êtes pour vous signaler dès maintenant il y aura au moins de novembre un événement culturel et scientifique susceptible de vous intéresser à savoir l'ensemble s'appelle semaine des langues proches et ça comporte un colloque universitaire ouvert au public et une soirée théâtre une soirée musique donc l'information paraîtra peut-être après dans la presse locale et les formes d'affiches etc tâchera de le faire savoir pour vous parler plus précisément de ce colloque il portera sur les situations un peu partout en Europe en particulier comparables à celle du Picard c'est à dire les situations où il y a des langues proches comme sont le français et le Picard et ces situations là existent partout dans toutes les pays d'Europe on a ce genre de choses et on a le même genre de problèmes et le même genre de difficultés à concevoir des langues indépendantes alors même que linguistiquement elles ont des rapports étroits et donc cette rencontre scientifique fera intervenir des gens qui nous parleront de choses en Allemagne en Italie en Espagne dans le monde celtique dans le monde roman dans le monde germanique dans le monde slave ce sera donc par rapport à notre situation Picard un élargissement comparatif important voilà c'est simplement pour vous annoncer qu'il y aura des informations sur le sujet 21, 22, 23 novembre et le 24 novembre également ouvert au public la possibilité de monter dans l'autocar et d'aller en Wallonie participer à une journée moitié d'informations sur ce que font les Wallons sur la politique linguistique du Wallon l'autre moitié du spectacle en Wallon et éventuellement dans d'autres langues proches une autre genre voilà merci pour l'invitation merci merci bon si vous avez des questions c'est le moment sinon on va aller boire un verre de cibre en bas je vais juste te poser une question est-ce que tu as une idée pourquoi en Pécard il n'y a pas eu un mouvement du type provençal des faits ou des choses comme ça c'est pas du tout avorté un mouvement de parlement il y a eu quelques véléités mais vraiment très fémininitaires de la part du bord d'avide un peu plus tard un peu plus tard que le mec a eu considéré quelques relations en fait par David Damien et puis des auteurs d'autres régions David a certainement eu envie d'être le mistral du Picard il y a eu quand même le modèle des faits qui a beaucoup joué effectivement il y avait en Provence une conscience régionale une conscience identitaire très forte alors qu'ici elle était complètement éclatée des faits en plus il y avait comment dire un certain prestige une certaine gloire de la langue occitale ancienne alors que il parlait de l'ancien français vous ne prenez pas de plus en compte de l'ancien Picard donc il n'y a pas eu ici effectivement de mouvement comparable au mouvement des faits et ça c'est ça on peut le regretter je ne sais pas ce que ça aurait pu donner mais enfin le fait est que ça ne s'est pas du tout dessiné le fait qu'on n'ait pas de musique l'instrument de la région Picardie le fait aussi qu'on ait beaucoup de chansons qui sont des chansons type chansonniers c'est à dire qu'en fin de compte souvent on a des chansons de très beau texte qui sont sur l'air d'eux et ça n'est jamais une version originale de texte et musique est-ce que vous ne pensez pas que ça a pu jouer aussi faire un peu chansons-patrois comme une chanson-chansonniers je pense que c'est une faveur de la culture Picardie il y a eu vraiment il y a eu vraiment une rupture dans la transmission de la culture il y a eu les chansons du patrimoine Picard ancien il y a eu qui se sont à peu près complètement perdues sauf des bribes qui restent des chansons mais gros des choses comme ça et elles ont été remplacées en quelque sorte par ce surgissement au XIXe siècle deux chansonniers vous dites que c'était des chansons sur l'air de on connait les chansons de Louis Servard qui sont sur l'air de chansons qui ont vraiment un grand retentissement à Paris en France néanmoins il semble que certains auteurs ont fait leur musique je pense à Des Rousseaux je suis loin d'être un spécialiste de Des Rousseaux mais il me semble bien que quelqu'un ait un air qui a été composé pour cette chanson mais effectivement il n'y avait pas en Carly cette espèce d'héritage des siècles précédents il y avait été un peu laminé mais en fait toutes les mazarinades toutes les chansons qui portent sur l'histoire de cette fête sont souvent sur des airs connus est-ce qu'en langue d'autre ça a été différent parce que dans le domaine français c'est une coutume de versifier en quelque sorte sur des airs qui existent je pense que les auteurs profitaient du fait que les airs étaient connus c'est du subracticement et ça s'apprend facilement quand l'air est connu on apprend facilement les paroles et alors est-ce qu'en langue d'autre parce que vous dites qu'en langue d'autre il y avait une originalité musicale est-ce que c'était différent de ce qui se passait en France en Picardie je pense qu'il y avait quand même un stock culturel pour parler comme ça plus important en Provence et en Occitanie que dans le Nord il y avait quand même je ne suis pas du tout spécialiste je ne peux pas vous répondre en certain mais je pense qu'il y avait quand même les traditions avaient été maintenues dans une certaine mesure et il y avait eu une certaine transmission quand ils traitaient un sujet ils inventaient la musique en même temps ça je ne sais pas je ne peux pas vous répondre sur ce point je pense que tous les cas qui ont pu se produire je veux dire en Picardie même Des Rousseaux a écrit si je ne me trompe des musiques je te confirme pour le petit canquin la musique est bien des Rousseaux l'essentiel parce qu'il a écrit énormément de chansons des Rousseaux l'essentiel des musiques il était violoniste des Rousseaux donc il a écrit l'essentiel des musiques et son contemporain quasi contemporain et voisin Wate a écrit des paroles de chansons sur des musiques composées par des amis à lui dans le Nord en tout cas dans la Somme et dans la région d'Amiens il est vrai que c'est plus souvent sur l'ère 2 même Edouard David qui est plus tardif que la période que tu as abordée il y a Bourjois Bourjois c'est l'ère mais par contre Grand Mère à Poussière c'est sur un air original de David mais c'est beaucoup plus tardif que la période abordée moi je trouve s'il est certes souvent la chanson Picard c'est le nombre de couplets parce que je pense à Chojac ou même les chansons d'Emmanuel Bonjois quand on se les commence il faut s'effacer jusqu'au bout et des fois c'est périlleux c'est toujours 12, 13 ou 14 c'est-à-dire c'était des textes qui étaient proposés à une époque où on avait le temps les gens avaient le temps d'écouter penser au Moyen-Âge d'écouter Tristan et Ize ou d'écouter la chanson de Roland bon finalement les distractions étaient très rares on était bien contents d'écouter pendant une demi-heure une chanson qui s'éternisait d'autant plus qu'elles étaient souvent quand même assez rigolotes je pense que la longueur des chansons ne posait pas de problème évidemment aujourd'hui on est habitué elle est telle que ça nous paraît un peu longuée parce que quand on attaque le carré on a pour 6 minutes 50 mais c'est ça moi je pense que cette longueur même pour nous quand on a le prix de rentrer dans ces chansons cette longueur on finit par en avoir besoin on a besoin de cette dimension-là on finit par se faire à ce bout-là et si on nous chantait une version là je t'avais dit on serait assez déçu il faut quand même que toutes les pérités s'ils nous soient arrêtées il n'y a pas d'autres questions ? une question est-ce que pour ça est-ce que tu as trouvé des informations sur la question suivante est-ce que les gens étaient gênés pour lire du Picard dans les journaux il y a un siècle ou un siècle et demi autant qu'aujourd'hui aujourd'hui les gens disent ah c'est dur à lire du Picard il y a un siècle et demi où beaucoup moins de monde était alphabétisé ou instruit est-ce qu'on trouve également cet obstacle à la lecture du Picard je n'ai pas trouvé la liste mais à mon avis il n'était pas plus difficile et comme tu dis l'alphabétisation était telle qu'il n'était pas beaucoup plus difficile pour les gens qui déchiffraient les journaux de déchiffrer du Picard plutôt que du français parce que certes ils avaient peut-être une petite tâcheure de décriture du français mais les français n'étaient quand même pas dans la plupart des cas leur langue maternelle ils ne la maniaient pas toujours très facilement tandis que le Picard ils arrivaient toujours à retomber sur leurs pattes donc c'était une question d'interprétation je pense que ça ne devait pas poser énormément de problèmes de lecture à ceux qui lisaient les journaux évidemment souvent il y avait une personne qui lisait à voix haute le journal à la veillée pour toute une communauté je pense qu'ils prenaient rapidement le pli d'une forme d'écriture et que ça ne devait pas poser de problèmes énormes à l'époque évidemment je n'ai pas de je n'en ai pas de preuves parce qu'il n'y a pas de traces incrites pour cela voilà on descend en boire un coup sinistré de la somme et tout particulièrement pour les ortillons alors si comme on n'a pas encore remis l'enveloppe avec les chèques et puis avec le chèque de la recette plus les dons qui ont été ajoutés s'il y en a parmi vous qui veulent ajouter un don ça gonflera l'enveloppe voilà alors c'est à faire pour là c'est pour l'association des ortillons voilà merci pour eux merci